Bonjour chers étudiants, je suis Mme Amel Berada, votre professeur de l'ICH. Je suis ravie de vous retrouver dans cette formation à distance, qui j'espère se passera dans les meilleures conditions. Le module que nous allons voir ensemble, UCA4, s'intitule Entreprises, Concurrences et Europe. Ce module vous sera présenté à l'examen sous forme de QCM. Après avoir vu dans la première partie, une définition du concept Entreprises et Concurrences et leur portée sur le marché de la concurrence en Europe, et dans une deuxième partie, on a vu le marché en cause, c'est-à-dire le marché géographique et le marché des produits. Nous passons à la troisième partie où nous allons voir les positions sur le marché. Les positions sur le marché sont soit la position dominante, soit la dépendance économique. Pour ce qui est de la position dominante, c'est le fait que l'entreprise détienne le monopole sur un marché où qu'un petit nombre d'entreprises soit en position dominante, c'est-à-dire qu'ils se trouvent en face d'un grand nombre d'acheteurs. Et la dépendance économique, nous allons voir ça en détail plus tard. En guise de récapitulation et pour plus d'approfondissement des notions et du programme de notre formation, nous rappelons que nous avons parlé des concepts. On a vu le concept entreprise, le concept concurrence et le concept marché en cause, dans les deux parties qu'on a vues précédemment. Donc, ces trois concepts, à chaque concept, il y a des règles applicables, des règles applicables en droit des affaires, bien sûr, auprès de la Commission de la concurrence, donc de l'Union Européenne. Alors, en ce qui concerne les entreprises, il y a l'interdiction des ententes, c'est-à-dire que toute entente contre l'entreprise qui puisse nuire au bien-être du consommateur est sanctionnée par les règles de la concurrence en Europe. Donc, pas d'entente, parce que les ententes contre les entreprises sont toujours au détriment du bien-être des consommateurs. En ce qui concerne la concurrence, il y a l'interdiction formelle des habits de position dominante. C'est ce que nous allons voir dans cette partie. Donc, la position dominante doit, même si on est en position de monopole, on ne doit pas profiter de cette position dominante. On ne doit pas abuser de ce pouvoir qu'on a d'être en face d'un grand nombre d'acheteurs. Pour le concept du marché en cause, il y a un contrôle des concentrations qui est préjudiceux au sein de la Commission de la concurrence de l'Union Européenne parce que les concentrations des entreprises sur un marché bien précis ne sont pas acceptables par les règles de la concurrence. Cependant, les règles européennes applicables par la Commission de la concurrence aux entreprises le sont également applicables aux États. C'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement les entreprises qui sont contrôlées par les règles européennes de la concurrence ou soumis aux règles européennes applicables, mais également les États membres. Comment les États membres peuvent être assujettis aux règles européennes de la concurrence ? Elles le peuvent par le concept des aides, le contrôle des aides qu'elles peuvent octroyer aux entreprises. Donc, le volet aide d'État est soumis aux règles européennes de la concurrence. Aussi, les entreprises publiques. Alors, les entreprises publiques aussi sont soumises au contrôle pour savoir si vraiment ils travaillent à but non lucratif. C'est-à-dire à 100%. Il y a aussi les monopoles nationaux. On connaît plusieurs monopoles nationaux. Donc, les monopoles nationaux peuvent aussi profiter de leur position dominante. C'est ce que nous allons voir en détail dans les parties qui viennent. La question qui se pose dès lors, comment ces règles sont-elles applicables aussi bien aux entreprises qu'aux États membres ? Par quelle manière ? Quelle est la manière d'appliquer l'interdiction ? Comment on applique les règles aux entreprises et aux États membres ? Alors, soit elles sont appliquées par les autorités nationales, c'est-à-dire les autorités de chaque État, soit par les autorités communautaires, c'est-à-dire par les autorités de l'Union européenne, soit par la collaboration entre les deux autorités. C'est ce qu'on a vu précédemment dans le cours précédent, mais qu'on va clarifier encore plus dans les prochains cours. Cependant, deux aspects très importants sont à signaler dans le droit de la concurrence. Le premier étant qu'il y a l'existence d'un droit européen. Le droit européen, il est constitué, c'est-à-dire le droit de toute l'Union européenne, il est constitué par les traités, les directives et les règlements européens. Et il y a ce qu'on appelle le droit national. Alors, ce droit, c'est le droit applicable dans chaque État, séparément, mais qui est aussi subordonné aux droits européens. En effet, ces règles, applicables aux entreprises et aux États membres en matière de concurrence, sont restées inchangées depuis le traité de Rome du 25 mars 1957. Les articles 81 à 89 où sont contenues ces règles sont devenues les articles 101 à 109 avec le traité de l'Hispagne. Ces articles concernent le règlement 1 sur 2003, le règlement 139 sur 2004 et le règlement 802 sur 2004. Donc, des dates et des règlements à retenir avec précision. Après ce bref aperçu sur les règles applicables aux entreprises et aux États membres en matière de concurrence, nous passons à notre troisième partie qui est les positions sur le marché, à savoir la position dominante et la dépendance économique, et nous entamons le grand A, la position dominante. Le pouvoir de marché dépend souvent de plusieurs facteurs, dont la part de marché. Alors, plus une entreprise détient une part importante de marché, plus elle devient une position dominante, ou la dépendance économique. Et c'est donc, c'est sur la base de cette part de marché que cette position dominante ou la dépendance économique sont caractérisées. A ce propos, vous pouvez consulter la page 53 du manuel pour plus d'approfondissement. A ce propos, l'article 102 du TFUE postule incompatible avec le marché commun d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun. Néanmoins, dans cet article, la position dominante n'a pas été définie. Dans ce contexte, la Cour de justice de la Communauté européenne et le tribunal de première instance, ainsi que la Commission européenne, dont l'arrêt continental Cannes, datant du 21-2-1973, déterminent le comportement qui permet à une entreprise d'agir sur les conditions du marché. A ce propos, voir la page, les pages 54, 55 et 56. Bon, je vous conseille, chers étudiants, de bien retenir le nom de ces articles, c'est-à-dire des articles qu'on a déjà vus, des arrêts qui passent devant la Cour de justice de la Communauté européenne et les dates, bien sûr, de leur passage. En ce qui concerne la définition de la position dominante, la Cour de justice de la Communauté européenne, aussi bien le tribunal de première instance que la Commission européenne, postule dans l'arrêt United Brand contre la Commission qui date du 14 février 1978, que la position dominante concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause. Toujours selon la Cour de justice de la Communauté européenne, le tribunal de première instance et la Commission européenne et selon l'arrêt United Brand contre la Commission qui date du 14 février 1978 et en continuation de la définition de la position dominante. Alors, selon cette définition qui détermine que la position dominante est le fait qu'une entreprise détient le monopole sur un marché et cette position dominante lui fournit la possibilité de comportement indépendant, mais il faut qu'il soit dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, vis-à-vis de ses clients et finalement des consommateurs. Et toujours selon la Cour de justice de la Communauté européenne, du tribunal de première instance et de la Commission européenne et selon l'arrêt United Brand contre la Commission qui date du 14 février 1978, l'existence d'une position dominante résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminés. Ce qui revient à dire que s'il y a un nombre de facteurs qui doivent être réunis pour que la position dominante ne devienne excessive et ne soit pas dans l'intérêt général. Alors, si ces facteurs sont pris séparément, c'est-à-dire si on prend uniquement la part de marché, le facteur ne serait pas très déterminé. Alors, il faudrait qu'il y ait beaucoup de facteurs pour qu'on puisse parler de vraiment de position dominante abusive. néanmoins, une confusion s'impose et la Cour de Justice appelle à une distinction entre la position dominante et le monopole et ça, vous pouvez le voir plus clairement dans les pages 60, 61, 62 et 63 du manuel et aussi il faut relever la différence entre la position dominante et l'oligopole et cela, on peut l'expliquer et le voir plus clairement sur la page 66, les pages 66, 67, 68 du livre. Dans le cadre de cette détermination de la position dominante, la question qui se pose dès lors est qu'elle est à partir de quelle part de marché peut-on parler de position dominante, c'est-à-dire en d'autres termes, combien de parts de marché doit détenir l'entreprise pour qu'on puisse dire qu'elle est en position dominante. Alors, dans l'arrêt Hoffman-Laroche qui date du 13 février 1979, la Cour de justice de la communauté européenne avait précisé « Des pannes extrêmement importantes constituent par elles-mêmes et sauf circonstances exceptionnelles la preuve de l'existence d'une position dominante. » Ce qui veut dire que si la part que détient l'entreprise sur le marché est très importante, donc c'est une preuve qu'elle est en position dominante. Je répète, chers étudiants, il faut retenir le nom des arrêts avec leur date et bien savoir les affaires auxquelles ils sont liés. Et précisément sur cette question de « À partir de quelle part de marché peut-on parler d'une position dominante ? » La Cour de justice de la communauté européenne avait clarifié la réponse à cette question dans l'arrêt AXO du 3 juillet 1991. Donc, une panne de marché de 50% comme celle constatée en l'espèce. Dans cette affaire, justement, le juge n'a pas exclu la possibilité d'appliquer l'article 102 et en même temps, la Cour admet que cette société a abusé de sa position dominante sur le marché de péroxyde organique en mettant en œuvre un comportement abusif sur le marché distinct des additifs pour la farine. Le lien entre les deux marchés résultant dans cette affaire de plusieurs circonstances particulières tirées de la nature des produits qui est l'un des principaux péroxyde organique est utilisé à la fois pour l'industrie plastique et comme additif pour la farine. de l'activité des parties toutes deux présentes dans les deux secteurs dont celui des plastiques plus important pour la société AXO et dans lequel la société ECS intervient essentiellement dans des déclarations d'un cadre donc et dans les déclarations d'un cadre de la société AXO il précise que les réductions des prix pratiquées par cette société et le secteur de la farine n'étaient pas destinées à renforcer la position de cette société dans ce secteur ce que bien sûr la Cour de justice a remis en cause et a sanctionné la société AXO contre cet abus de position dominante. En ce qui concerne la dépendance économique cette notion est uniquement utilisée en droit interne notamment en droit français elle a été utilisée pour la première fois dans l'ordonnance du 1er décembre 1986 A ce propos il faut consulter les pages 72 et 73 pour plus de compréhension. Alors pour le suivi de vos cours veuillez consulter chers étudiants votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH www.sthmaroc.com pour le suivi de vos cours et au revoir à bientôt.